D'un côté, le Tour Football Club. Trois victoires dont deux à domicile et une défaite, deuxième au championnat. De l'autre, le Stade Lavalois. Une victoire de nul et une défaite. L'équipe traverse une zone de turbulence, restant sur trois matchs consécutifs sans victoire, ni même sans marquer le moindre but, et se place à la douzième position. A priori, à domicile, le TFC n'a pas à s'inquiéter de l'adversaire Mayenet. Une équipe qui nous a battu deux fois la saison dernière, donc on n'a pas oublié. Et voilà, qui reste sur des résultats mitigés, donc il voudra certainement réagir par rapport à ça. Elle vient de se faire éliminer, là, au dernier tour de coupe de la Ligue. Donc pour nous, c'est méfiant, c'est à tout l'air d'un match piège. Fort de leurs deux dernières victoires, les Tourangeaux devraient profiter d'une confiance accrue, mais le club devra aussi faire avec quelques désagréments. Quatre joueurs à l'infirmerie, le défenseur Wilfried Mwembe, sous le coup d'une suspension suite à son carton rouge face à Clermont. La décision sera rendue ce jeudi soir par la commission de discipline. Un coup dur pour une défense qui peine à certains moments. Si l'équipe marque beaucoup de buts, elle encaisse aussi énormément. Neuf buts inscrits pour sept prix. Et enfin, Turam, titulaire depuis le début du championnat, cède sa place à Sopalski suite à son expulsion face à Evian. Pour moi, on prend beaucoup de buts, donc il faut continuer à travailler défensivement, sans oublier non plus à peaufiner ses points forts que sont l'attaque et les meilleurs relayeurs. Maintenant, on est là pour travailler. La saison est très longue, il y a beaucoup de matchs, et puis il faut être servi et professionnel jusqu'au bout. Reste que pour beaucoup de supporters du club, la grande question est, aura-t-on le droit à un nouveau coup du chapeau d'Abraham Guéguier, qui comptabilise déjà sept buts, dont deux fois trois réalisations à domicile ? Pour la réponse, rendez-vous est donné à la Vallée du Cher vendredi à 20h.